Bonjour à tous les amis, je vous retrouve pour la présentation du pack des Sims 4 La Vie Orange. Cette vidéo est rendue possible gastroprogrammier Creator Network, grâce à qui j'ai pu tester ce jeu en avant-première. Donc je vais vous faire découvrir dans ces vidéos un peu le CAS, le gameplay, ainsi que quelques avancées de la science, vous verrez. J'espère que ça vous plaira et que ça vous permettra de décider si vous voulez ou non acheter ce pack. Voilà, je vous fais à tous plein de gros bisous et bonne vidéo. Pour tester le gameplay du pack Vie Orange, j'ai voulu faire appel à Don avant de me souvenir que la dernière mise à jour lui a fait beaucoup de mal. Peu importe, un petit relooking plus tard, je vous présente Louis, son frère jumeau, prêt à devenir un vrai cow-boy de compète. Pour ses traits de caractère, amoureux des chevaux, fidèle, histoire de changer un peu de donne, et propriétaire de ranch. Pour le cheval, j'ai choisi un mustang, et au vu de sa robe, je l'ai appelé Spirit, forcément. Et puis j'ai mis les deux au nord de Chestnut Ridge. Pour devenir le roi des concours hippiques, il vous faudra entraîner votre cheval sur 4 compétences. Le tempérament, l'agilité, le saut d'obstacle et l'endurance. Pour l'agilité, votre cheval devra tourner autour de 2 tonneaux. Le saut d'obstacle, il faudra sauter des obstacles. Le tempérament montera chaque fois que vous vous occuperez de votre cheval, lors du brossage, des câlins, etc. Votre cheval gagnera en endurance à chaque balade. Il existe 3 types de balades. Intense, dynamique et tranquille. Et enfin, la dernière compétence sera celle de votre Sims. Et ça, c'est pas gagné d'avance. Il existe un autre moyen d'améliorer les compétences de votre cheval. Lui donner un cours payant. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'aller au centre équestre, de cliquer sur la Cogirl à l'entrée, de sélectionner la compétence que vous souhaitez améliorer, de faire un petit chèque et d'attendre que votre cheval revienne. Une fois que vous et votre cheval serez prêts, il vous suffira de vous rendre au centre équestre et de choisir le concours qui correspond le mieux à vos compétences. Comme vous vous en doutez, les concours sont sous la forme d'un rabbit hole. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas malheureusement accompagner votre Sims. Si vous avez les aptitudes nécessaires, une belle place sur le podium vous attendrez sûrement à l'issue de ce concours. Quand votre jument ou votre étalon en auront marre de jouer les lettres de concours, il sera temps alors de lui trouver un compagnon de route. Pour cela, rien de plus simple qu'un coup de fil à l'agence d'adoption. Une fois votre nouveau cheval sur votre terrain, vous pourrez alors les encourager à se reproduire. Il faudra attendre un peu pour savoir si cela a fonctionné. Si c'est le cas, votre jument mettra bas quelques jours plus tard, donnant naissance à un magnifique petit poulain. Avec tous ces nouveaux animaux dans votre ranch, il se pourrait que vous vous sentiez un petit peu dépassé. Mais pas de panique, il vous suffit d'embaucher un ouvrier agricole qui s'occupera des tâches ménagères, de nourrir les animaux, de vos plantes, etc. Et puis qui sait comment ça finira ? Elle deviendra peut-être votre cowgirl ? Sous-titrage Société Radio-Canada